Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des Black Friday Weeks Après la vidéo des pré-Black Friday que vous avez plus que kiffé Et ça d'ailleurs je dois vous en remercier Les gars, vous avez fait des dingueries, vous avez explosé le compteur de vue 50k de vue, c'est juste une dinguerie ce que vous avez fait Et je tenais extrêmement à vous remercier encore une fois Et puis même au nombre d'abonnés, vous avez juste explosé le compteur Franchement, merci, on approche des 50 000 abonnés Et c'est vraiment extrêmement cool Et encore une fois les amis, aujourd'hui il est 5h36 du matin Alors comment vous dire que quand vous allez voir la vidéo qui sort Ça veut dire qu'elle vient d'être finie par le monteur Et que le monteur, il mérite énormément de GG dans les commentaires Mais en plus aujourd'hui, il va passer son code à 15h Donc souhaitez-lui bonne chance Parce que je pense qu'il va en avoir besoin, lever les bras et donner lui la force à Dragon Ball Z Enfin, traite de bavardage, lancement ! Et nous revoilà les potes Alors comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, etc, etc Comme d'habitude, si le contenu te plaît, à me suivre de partout Et puis on n'oubliera pas un truc les gars C'est d'aller dans mon onglet Communauté de Youtube Parce que je mets à jour toutes les promos au fur et à mesure Au moins une fois dans la journée des Black Friday Comme ça, ça me permet de me mettre à jour avec l'heure, etc Et j'enlève en fonction ou si vous me dites qu'il n'y a plus de disponibilité, etc Donc allez y faire un tour, c'est toujours important Puis ça permet aussi d'avoir les news en temps réel Ou d'avoir, je ne sais pas, les meilleures offres que je trouve sur le moment Bon, aujourd'hui les amis, on va attaquer par de nouvelles choses On a encore des offres qui restent de la dernière fois Donc on va faire le point Vous allez voir aujourd'hui, il y a énormément, énormément de liens dans la description Donc allez y faire un tour, parce que tout est dans la description Et possiblement dans le commentaire épinglé Parce que je pense que je n'aurai pas assez de place pour tout placer dans la description Donc allez peut-être faire un tour dans le commentaire épinglé Il y aura peut-être encore quelques liens en plus Parce que vous allez voir, il y a énormément, énormément de choses Et du coup les amis, on va commencer cette vidéo Black Friday Weeks Avec un CPU, et pas n'importe quel CPU, c'est le 5700G Vous savez, le processeur qui pourrait servir à tout le monde Parce que vous n'avez pas de carte graphique Et bien voilà, le CPU, il est là, il est disponible Et à un prix assez intéressant, 340€ Donc là, on part en dessous de la barre des 350€ On est entre une performance d'un 5600X à un 5800X Autant vous dire que ça pourrait être un très bon CPU Qui va servir par la suite pour faire du gaming Mais en plus, avec la partie graphique Vous allez pouvoir jouer, alors je ne peux pas vous dire Que vous allez jouer à des jeux en full qualité 1080p Genre à Cyberpunk Mais au moins vous pourrez déjà attaquer les petits jeux Si vous avez envie de faire du CSGO, du Valorant, etc Ça devra suffire On va dire que ça va être le CPU budget En attendant d'avoir une carte graphique qui va suivre Franchement, ça vaut ultra de coup de passer sur ce genre de CPU Et ça me permet de rebondir sur U2Commerce Parce qu'ils ont le petit frère en 5600G Alors là, pareil, on se place un peu en dessous De un 5600X en termes de perfs Mais on a la partie graphique à 247,90 Pareil, c'est ultra bon plan C'est même plus intéressant de prendre le 5600G à mon sens Que le 5600X Il y a 50€ de plus pour la différence de performance Sachant, encore une fois, qu'on a la partie graphique Donc c'est très très intéressant On enchaîne tout de suite avec le 5800X Sur Amazon et sur U2Commerce Donc si un lien est down Parce que c'est vide Pensez attaquer le deuxième Donc là, on peut le voir sur U2Commerce Là, je n'ai pas besoin de vous le présenter On est sur le même prix Un CPU, un Ryzen 7 Qui fera tout tourner, tous vos jeux Et tout ce que vous voulez Donc vous ne posez pas de questions Et partez là-dessus Si vous avez envie de faire une grosse 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 bécane Et enfin, pour les créateurs de contenu Ceux qui font de la vidéo Qui sont vidéastes, etc J'ai encore un gros CPU pour vous C'est le 5900X Donc de chez AMD encore une fois Donc là, 12 coeurs, 24 trades Du très 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 lourd Et puis encore une fois en promo C'est un des prix les plus bas que j'ai vu Surtout vendu par U2Commerce J'insiste, ce n'est pas des vendeurs tiers On avait déjà vu des CPU se faire vendre par Xtra Digital Là, ce n'est pas du tout le cas C'est vraiment soit Amazon Soit U2Commerce qui les vend Donc on est vraiment serein en termes de vente Et on sait que notre CPU arrivera chez nous D'ailleurs, encore une fois, on a le même prix Sur U2Commerce et sur Amazon Et aussi sur Amazon Vendu et expédié par Amazon Donc aucun risque Bon du coup, après avoir fait les CPU Il va falloir les refroidir Et pour ça les amis Je vous ai dégoté un petit Watercooling Custom Un kit Watercooling Custom Pour être plus précis De chez Corsair Alors là, on le retrouve à 479€ Mais il s'est déjà retrouvé dans ces prix-là Ce n'est pas la première fois Alors je vous rappelle L'extension que j'ai utilisée les amis C'est Kipa K-E-E-P-A Ça permet de voir tous les prix Dans un certain temps donné Là par exemple, on peut le voir sur 475 jours Et vous voyez qu'il est déjà descendu Une fois plus bas A 415€ Et là récemment à 479€ Donc on reste quand même Sur un prix intéressant pour ce kit Il est dans les Black Friday Je me devais de le mettre Là vous avez vraiment De quoi démarrer Pour faire un Watercooling Custom Donc si vous avez juste De faire une boucle simple Ça peut être intéressant Mais derrière Un truc un peu plus intéressant C'est un A.I.O. Pour Monsieur Tout-le-Monde Là on est sur du Corsair H-100i K-Pélix Elite Enfin voilà On l'avait présenté avec Guillaume Il n'avait pas eu Les meilleures perfs Ni les plus mauvaises On va quand même le dire IQ avec le RGB etc C'est quand même agréable Le RGB quand même ultra cool Sur les K-Pélix On va être sérieux Mais là du coup Si vous avez envie de refroidir Votre CPU Avec un A.I.O. Qui reste pas trop cher Et qui a quand même de la gueule Bon bah là Il n'y a pas de doute 127,90€ C'est le prix le plus bas Que j'ai vu ever Sur ce Watercooling Vous le voyez Il n'est jamais allé aussi bas Donc c'est vraiment ultra intéressant Enfin là on est sur Les gammes de prix des MSI Pour un 240mm C'est plutôt très correct Bon ensuite les amis On enchaînera avec le stockage Et là on revient sur la page des Samsung Alors vous le voyez On n'a plus de NVMe en 980 Vous avez tout vidé Vous avez vidé le stock Il n'y en a plus sur Cdiscount Il n'y en a plus sur Amazon Enfin c'est vide de partout Mais là on retrouve encore notre QVO Alors comme je le disais C'est du QLC Je sais C'est pas forcément le meilleur des stockages Mais pour faire du stockage brut De jeux vidéo etc Ça reste un SSD Ça reste correct C'est du stockage mort C'est pas un stockage Où vous allez faire des taux de transfert de ouf Donc ça suffira très simplement pour faire du jeu 71,99€ Bon voilà Et on a la version équivalente sur Cdiscount A 69,99€ Donc 2€ moins cher encore Je vous mets les deux liens dans la description Donc si vous avez envie d'en prendre l'un ou l'autre Si un des deux est down Vous avez toujours le deuxième Derrière on enchaîne avec la version en 2TB Encore une fois en QVO, QLC Et là vous pouvez voir tout de suite qu'on rebondit sur du crucial Donc là on est sur du PCIe 4.0 en NVMe Des taux de transfert de dingue Est-ce que vous en avez réellement besoin dans votre PC ? Non Sauf si vous faites énormément de rendu Et de transfert de fichiers Là ça peut être réellement intéressant Donc si vous faites du gaming Passez peut-être votre chemin Il y a peut-être mieux et plus intéressant Mais ceux qui font du rendu Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes Qui me regardent sur ma chaîne Qui font du rendu du professionnel On en discute encore ce soir Avec des gens dans mon Discord Donc voilà Ça peut être intéressant Donc du coup on aura la version 1TB A 229€ Et ensuite on a la version 500Go A 74€ Donc bon voilà Si vous avez envie de vous faire plaisir Sur un SSD ultra rapide Pourquoi pas Après on passera à une gamme en dessous Avec les Crucial P2 Alors attention les amis On n'est plus du tout sur la même mémoire On n'est plus du tout sur la même qualité de SSD Là on est sur du QLC ou du TLC J'ai un doute Mais on est sur du 2TB Les amis 2TB à ce prix là On ne crache clairement pas dessus 150€ C'est juste un an dans NVMe Ça devient ultra intéressant De prendre ce genre de SSD Et puis encore une fois Pour du jeu Pour du stockage mort Du stockage Bah du gros transfert de jeu Et encore En fait de temps en temps C'est pas ça qui va forcément tuer votre SSD C'est quand même prévu Pour une certaine durée de vie Mais pour le coup Oui Ça reste ultra ultra intéressant Puis vous voyez Qu'il reste dans les prix les plus bas Qu'on ait jamais vu sur Amazon Donc oui C'est vraiment vraiment intéressant On a l'autre version En 1TB A 74€ Donc là vous vous rendez compte Qu'en PCIe 4.0 C'est beaucoup plus cher Puisque là on avait le 500Go Au même prix Donc voilà Clairement Ben faites vous plaisir Parce que je pense Que c'est les SSD Les plus intéressants Actuellement Vu que le 980 N'est plus là Ah oui c'est vrai Avant de finir sur les P2 Les amis On a aussi la version 250Go Pour ceux qui veulent juste Installer un Windows Ou faire par exemple Du benchmark Ou toute autre chose 30€ 99 31€ Franchement Allez-y foncé Ça permet d'avoir des NVMe En stock Et ça prend pas de place Ça se range facilement Donc allez-y C'est let's go Franchement à ce prix là Encore une fois Pareil C'est des prix Qu'on n'a jamais vu Alors là on a un pic On sait pas trop d'où ça vient Mais c'est des prix Qu'on n'a jamais vu Sur le site Et enfin pour terminer Chez Crucial Ben forcément On est obligé d'en parler A chaque fois L'Eternel MX500 Les amis Avec la mémoire TLC 78,99€ Les 1TB Ça c'est des SSD Intuables Franchement Pour monsieur tout le monde Pour une utilisation classique C'est parfait Donc pareil Si vous avez envie Foncez Mais bon Actuellement Comme je le redis Le M2 A mon sens C'est beaucoup plus intéressant On a un format plus petit Un format plus rapide Bon après C'est pas la même mémoire Donc en fonction Faites votre choix Et choisissez celui Qui vous intéresse le plus Ensuite on enchaînera Avec les Kingston NV1 Alors malgré tout Même si ils sont en promo Je préférerais quand même Rester sur du Crucial P2 Mais enfin mes amis Si il n'y a plus de dispo Vous pouvez foncer Sur le Kingston NV1 Pareil Même genre de prix 5€ moins cher Pour le 2TB Le même prix Est aux 5€ plus cher Je crois Pour le 1TB On est kiff kiff bourrico Mais voilà La seule chose que je sais C'est qu'il chauffe pas mal Et il me semble qu'il se bride Assez rapidement En termes de température Donc Itermaltrottle Et au final On n'a pas forcément Les performances A fond de ces SSD Mais bon Pareil Ça reste du SSD Ça restera toujours au dessus Des 500M de transfert Et c'est que Si on fait de très très gros transfert Pour du jeu Pour du stockage classique Ça suffira Très amplement Encore une fois Après les amis On passe chez SanDisk Avec le Pro 3D M2 Donc là on est sur la gamme Professionnelle de chez SanDisk Avec de la mémoire en SLC Une garantie Etc 116€ Pour du 1TB C'est peut-être un petit peu plus cher Mais encore une fois Pour ceux qui veulent Une garantie plus longue Etc Pour les professionnels Ça porte bien son nom Extrême Pro Allez-y Ça peut être intéressant Et pour terminer le stockage Il nous restera Les SSD plus classiques De chez SanDisk Donc du 500Go A 51€ Et un 1TB A 81,99€ Mais enfin Vous l'aurez compris les amis Si je dois vous en conseiller Alors Même si forcément J'aurais préféré encore vous conseiller Du 980 Actuellement Les P2 Sont un prix ultra craquant Les 2Go A 149€ C'est genre insane Voilà Bon on enchaîne avec la partie Qui me plaît toujours plus C'est les cartes à mer les amis La B550F Gaming Wifi Toujours en promo 175€ Une carte à mer Qui tient un 3950X Quand on l'avait testé Parfaitement bien L'overclocking au taquet Bon encore une fois Si je suis sûr que tu passes par là Je sais Il n'y a toujours pas du USB-C Ça n'a pas changé Depuis la dernière vidéo Black Friday Et la teuf En B550M Alors celle-ci les amis C'est vraiment mon coup de coeur A chaque fois Je vous la rebalance Dans les Black Friday Dans les promos Dans les tech-actu Parce que c'est vraiment Une carte à mer pas chère Et qui fonctionne ultra bien Au niveau du refroidissement On est ok Malgré le format En micro ATX On est ok Au niveau de la RAM On est ok Au niveau de tout en fait On est ok C'est la petite carte à mer Qui fait tout comme une grande Et vraiment pas chère Donc si vous avez un doute Allez-y là-dessus Le seul petit défaut C'est qu'il n'y a pas L'IoShield intégré A la carte à mer On est obligé de le replacer C'est un peu Saut 2015 Mais bon En tout cas Ça fonctionne très très bien Une nouvelle arrivante Dans les top 10 Les amis On a la B450F A 121,99€ Un petit peu moins intéressante A mon sens Parce que Les B550 sont quand même Plus poussées On a le PCE 4.0 Etc La connectique à l'arrière Est pas forcément folle Mais bon Si vous avez envie D'une gamme Strix Plutôt qu'une gamme Teuf Voilà Elle reste un petit peu Moins chère Que la B550 Et ça fera aussi le café Si vous mettez Jusqu'à 5800X Alors bien entendu Vous pourrez mettre au-dessus C'est pas que je vous le déconseille Mais quand même un petit peu Je préfère vous conseiller Une carte à mer En B550 Qui a réellement été prévue Pour en mettre De plus gros CPU Et pour terminer Du côté carte à mer Une petite Z590 Plus Alors les Z590 Au prix des B560 On en a pas forcément souvent Donc là Si vous avez envie De vous faire un petit PC Intel Avec du K Genre un 10600K Un 11600K Ben ça peut être intéressant Sachant aussi Qu'il y a une ODR J'y reviendrai Dessus après Du côté des Messi Où vous avez encore Des réductions Sur la carte à mer Et si vous achetez un CPU Encore plus Avec le CPU Et la carte à mer Donc ça peut être intéressant Donc ça peut être intéressant De se retrouver Avec une carte à mer Avec encore 20€ de moins Et on la retrouverait A 128€ Pour du Z590 C'est ok Maintenant on va attaquer La partie des RAM les amis Alors vous allez voir Que les Crucials Ben vous en avez pas laissé beaucoup Parce qu'il reste plus Que du 16Go Mais il y a quand même Deux trois petites RAM Qui reviennent Un petit peu en promo Et c'est intéressant Là par exemple On a de la G-Skill les amis Alors attention là Parce que c'est Overclocker only les amis On est sur la 4400C 19 en 32Go Alors dual rank etc Là c'est de la parfaite RAM Pour faire de l'overclocking C'est de la bidaille en dessous C'est assez futuriste Pour ceux qui veulent faire De gros gros scores de RAM Je conseille ce kit Aussi fortement Avec du Intel Il y a de fortes chances Que ça ne passe pas Sur du AMD En fonction de la carte mère Etc Donc faites quand même attention C'est un gros gros kit Mais voir ce genre de kit A 213€ Pour du 32Go C'est presque étonnant Franchement Moi je trouve ça kiffant De voir ce prix là On est sur du RGB etc C'est le haut de gamme De chez G-Skill Que demande le peuple Et du coup Pour rester un peu Dans les RAM très haut de gamme On va enchaîner avec Les Corsair les amis Les Corsair Dominator Platinum 32Go En 3600C18 Alors la fréquence redescend Avec le Uncas Presque aussi haut Donc un petit peu moins intéressante A mon sens Que les G-Skill Ça ne doit pas forcément Être la même mémoire Non plus à l'intérieur Mais bon Ça reste vraiment assez stylé Les Platinum Restent quand même Ultra jolis Et ultra stylés Donc bon 217€ Un kit de 32Go De Platinum D'une RAM quand même Très très haut de gamme Ça reste très correct Et d'ailleurs Pour rester chez Corsair On passe sur les Vengeance Qui passent elles aussi En promo Vengeance RGB Les amis Celles-là Elles sont ultra stylées Les nouvelles Vengeance RGB Enfin en tout cas Moi côté design Je kiffe assez bien Et de ce que j'ai entendu Apparemment Il n'y a plus de problème De compatibilité avec AMD Donc foncez 74,99€ Ça pourrait être intéressant Et puis faites-moi un retour Intel AMD Puisque je sais que Certaines avaient des problèmes Les Vengeance classiques Par exemple Pouvaient avoir des problèmes Avec AMD Apparemment Ça devrait être réglé Mais du coup les amis On va rester du côté du RGB Avec les Kingston Fury Beast Donc là Un kit de 32Go Qu'on retrouve à 136,99€ A la place de 176 Alors C'est pas tout à fait le prix Vous le voyez On le retrouve plus D'habitude A 155, 165€ C'est à peu près la moyenne Là il y a une trentaine D'euros de réduction Ça reste très intéressant C'est des RAM que je trouve Quand même ultra stylés Côté RGB D'ailleurs vous allez en voir Bientôt sur la chaîne Je vous tisse pas plus que ça Et toujours du côté du RGB Vous allez être plus que servi Parce qu'on a un kit de PNY En 16Go En 3600 Mais pas que On a aussi du 32Go Donc là On est sur un kit A 89€ Pour le 32Go On est sur un kit A 142€ Donc 3200 Et 3600 MHz Moi ces RAM Pareils Je l'ai pu les tester Avec Josette Quand je vais vous faire son setup Franchement J'ai pas trop grand chose à redire Et pour le coup Le RGB a plutôt un beau rendu Côté RAM Bon ben C'est des RAM Pas besoin de vous dire plus C'est du classique 3200 C16 3600 C18 C'est ok Et enfin pour terminer la RAM Ben les amis On revient sur la Crucial Ballistics Donc les derniers kits qui restent Parce que vous avez vidé All stock 53€ Sûrement la RAM la plus intéressante Les amis Acheter des kits de RAM de cette Ballistics Je ne le dirai jamais assez Au niveau compatibilité Ça passe avec tout C'est vraiment agréable Et enfin Voilà C'est pas forcément les plus belles en esthétique Mais à 53€ Les gars 53 balles quoi C'est genre ultra ultra bon plan Donc il reste encore la version noire Il reste la version rouge Les white Elles ont disparu Et la version RGB A 64,99€ Donc elles sont même moins chères que les Fury Beast Elles sont aussi moins chères que les Penny Grec Enfin bref A ce tarif là les amis Foncez Côté RGB J'avais aussi pu le tester Franchement c'est ultra stylé Enfin J'ai vraiment rien à dire sur cette RAM Foncez Simplement Et maintenant on attaque avec les alimentations Alors elles aussi Elles sont restées en stock Et c'est plutôt cool Les RM750X Les amis J'insiste toujours sur le X Parce que c'est les alimentations Qu'il faut prendre Alors clairement Je vais pas dire non plus Que les RM vont faire prendre feu votre PC Mais les X sont quand même une gamme au dessus Donc profitez-en 109,47€ Pour la version noire 115,40€ Pour la version white Ça reste de très bons prix Et malgré tout J'ai mis une RM Donc la version 2021 Je sais pas du tout ce que ça vaut Mais le prix est quand même assez intéressant 89,99€ Donc on voit quand même un prix Bah on baisse par rapport aux autres Donc la version X Et j'avoue ne pas avoir trop de retours Donc bah si quelqu'un apprend N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires Là je peux pas vous certifier à 100% Que c'est l'alimentation de ouf Si j'ai des nouvelles en tout cas Je vous le dirai Après là ils parlent de constatateurs à 105 degrés Donc sûrement du japonais etc Je pense qu'ils ont fait des efforts maintenant sur la RM Et c'est une nouvelle version la 2021 Donc voilà Ça reste à voir Et pour terminer la partie alimentation Bah là à 750GF Je fais que vous la proposer dans tous les tics actus Dès que je la vois en promo Là encore une fois Bah c'est intéressant 88,34€ Et en plus d'être à 88,34€ On a une ODR MSI dessus De 20€ les amis Donc vous voyez le bloc MPG à 750GF 20€ de remboursement Donc alors pensez bien à remplir toutes les conditions Qui sont écrites ici A envoyer ça 15 jours après etc etc Et ça vous permettra d'économiser encore 20€ sur le bloc d'alimentation Comment vous dire qu'un bloc d'alimentation performant est ok A 68€ pour les 750W C'est imbattable Ah oui c'est vrai que lui je ne savais pas Où le placer dans les promos Donc je l'ai mis avec les alimentations Le Corsair 5000D Airflow les amis Un boîtier qui est ok au niveau de votre Airflow justement Du mesh à l'avant De la place à l'intérieur Deux trois ventilateurs fournis avec Enfin voilà Pour ceux qui veulent un boîtier Avec une petite réduction d'une vingtaine d'euros Et d'une qualité Corsair Bah voilà C'est le moment de foncer sur le Corsair 5000D D'ailleurs j'ai vite fait vérifier avec Kipa Regardez les amis Sur 311 jours On peut encore une fois le voir Il descend en dessous des prix qu'on ait vu sur Amazon Donc c'est vraiment vraiment intéressant Bon les amis passons à la partie PC portable Et là encore il reste quelques offres intéressantes Donc à 800€ on retrouve une 1660 Ti Avec un i5 Et 10300H Pour 800€ Ca reste vraiment très correct Un petit PC qui vous fera tout tourner En 1080p sans aucun stress On est sur une dalle de 120Hz Sans Full HD Voilà Un petit PC Dell sans prétention Au niveau des avis Ca a l'air plutôt ok En tout cas sur les 27 évaluations Donc allez-y Foncez Ca reste intéressant Alors là les amis Pour le prochain on passe du tout au tout Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on passe de 800€ à 2100€ Alors je sais pas si vous vous souvenez Dans la vidéo Black Friday de vendredi On avait présenté un mais un Asus Qui était à 2300€ Là on est sur 2100€ Donc on a encore des réductions dessus Bon alors c'est pas exactement le même PC Celui-là il a 16Go A la place de 32Go Forcément 32Go je suis pas sûr Enfin ça aurait été très utile Pour ceux qui font du gaming Plus pour ceux qui font du rendu On est quand même sur une dalle en Quad HD Avec une 3080 Donc ça colle quand même pas mal Sur du 165Hz Ca il faut quand même le souligner On est sur un 17 pouces aussi Et avec un Ryzen 9 5900HX Enfin pour moi Ce PC portable a plus que tout bon Un 2100€ il est vraiment pas cher Avec une 3080 à l'intérieur Alors même si c'est une version PC portable Tout ça tout ça Franchement c'est plus que bon On enchaînera avec son petit frère Ce coup-ci les amis Avec une 3060 pour 900€ Alors pareil ça reste ultra intéressant Même peut-être plus intéressant Que le premier avec sa 1660 Ti La 3060 les amis C'est l'équivalent d'une 260 Super Alors bien sûr sur PC portable etc C'est toujours un peu en dessous Mais ça reste plus que correct Pour le prix à 900€ Et pour terminer sur les PC portables Sûrement le plus petit et le moins cher Pour le coup à 700€ Là on est sur un Ryzen 5 5900 Et une 3050 4Go Donc qui permettra quand même de jouer Alors bien entendu C'est pas sûrement la carte graphique La plus performante Etc mais on a quand même Une carte graphique dédiée Voilà ça reste ok pour 700€ Et puis bon c'est quand même Le PC le moins cher Donc si vous avez peut-être envie De vous faire plaisir Pour ceux qui ont envie de jouer en cours A la place d'avoir un PC toaster Ça peut être intéressant Bon traite de bavardage On passe sur les écrans Et là vous pouvez voir Qu'il y a encore pas mal d'écrans en stock Alors attention les amis Parce qu'ils vous mettent Que l'Alien Noir est encore disponible Faites attention Parce que vous le voyez Il est à 219€ Alors je vous le mets quand même Dans les bons plans Mais en stock le 4 janvier Ceux qui l'espèrent Sous le sapin Je suis pas si sûr Qu'il soit disponible Donc faites quand même Ultra attention quand vous commandez Sinon il y en a encore pas mal Pas mal qui sont en disponibilité Et on va y revenir tout de suite On enchaîne justement Avec le Samsung Odyssey Les amis En WQHD En 5120 par 1440p Je sais pas si vous vous rendez compte C'est l'équivalent de 2 27 pouces De 1440p côte à côte KTMS de temps de réponse De grille à grille La technologie culette de Samsung Etc Comment vous dire que le prix Est quand même ultra sexy 800€ à la place de 1199€ Alors vous le voyez Là le prix il était 1119€ Et le prix classique On est plus sur 926 Pendant un 2-3 mois Alors si on le met Sur la longueur On voit que l'écran On le retrouvait plus Aux alentours de 1000 à 1050€ Mais jamais Jamais aussi bas 800€ les gars Genre là c'est vraiment Vraiment à mon sens Le coup de coeur Et j'hésite même moi A m'en prendre un Alors que je n'aime pas Le WQHD de base Mais là C'est juste ouf Et on va passer à un écran Asustaf les amis Alors là On est sur du 280Hz Avec la technologie ELMB Donc pour ceux qui veulent faire Du FPS Du CSGO Etc Bon bah c'est un très bon écran Alors attention Je le sens Je sens que je vais encore Me taper ce commentaire Oui mais c'est du Fast IPS Ce n'est pas du TM Bon ça reste quand même Un écran très très intéressant Pour son prix en 280Hz Ça a 328€ Les technologies Sont quand même assez sexy dessus Et on est sur du 27 pouces Et ça C'est peut-être Son plus gros défaut Les amis Parce que On préférera du 24 à 25 pouces Pour un écran en Full HD On préférera plus du QHD Pour le 27 pouces Mais enfin Voilà 328€ à la place de 400€ C'est une petite réduction de 70€ C'est quand même pas mal D'ailleurs si vous le retrouvez plus A ce prix là sur Amazon Bah je vous l'ai aussi mis Sur Rue du Commerce Parce que c'est exactement le même Et il est disponible Sur les deux sites A un euro de différence Donc bon bah voilà Si jamais il y a un site qui est down Vous avez toujours le deuxième A côté on a un écran AOC Gaming Les amis Un 31 pouces En Full HD Alors là attention Ça fait très 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 grand Pour du Full HD C'est du 240Hz A 300€ Alors après pour 300€ Ça reste honnête Mais je pense que là C'est vraiment son plus gros défaut Ça va être sa taille Mais voilà Si vous avez envie d'un grand écran Avec un haut taux de framerate Ça peut être intéressant Et du coup là les amis On va passer du tout au tout Avec un écran BenQ Zowie Alors là encore une fois En 27 pouces 240Hz Mais là on est sur le haut du panier Le très très haut du panier Avec la technologie d'iHack Donc pareil C'est comme le LMB C'est pour le flou de mouvement Etc C'est ultra ultra ouf Là on est sur un écran Qui est typé professionnel de CSGO On est sur du très très lourd Mais le prix est vraiment ultra sexy 449€ Alors il faut se rendre compte Que si on prend sur Kipa Ben on l'a jamais vu A ce prix sur Amazon Vous avez vu On le retrouve plus à 519 629 Il n'y a pas si 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 longtemps Donc là on était le 6 juin Pour vous donner une idée La baisse de prix est quand même Assez intéressante A 449€ Ça fait une bonne réduction De 80 balles Ceux qui ont envie d'un écran Pour la compétition Ben let's go Mais on retrouvera aussi Son petit frère Alors attention pas Avec les mêmes technologies En 25 pouces Lui aussi Ben avec une grosse grosse promo Donc en 240Hz 25 pouces De chez BenQ Zowie aussi Ben voilà 300€ Pour ceux qui veulent Des écrans Daltéen Etc Donc là plus du Fast IPS On sait Malgré tout ça les amis Il reste encore un Alienware De disponible en 360Hz Donc là c'est la gamme d'au-dessus Alors j'ai vu des commentaires Justement dans ma vidéo Qui me disaient Mais tel écran est forcé Et peut-être mieux C'est de la Daltéen Etc Ok là Je reste quand même Sur les avis Des utilisateurs De 113 avis Qui sont plutôt favorables Pour cet écran Moi j'ai pas eu l'occasion De le tester Mais de ce que j'en avais Ben vu Et entendu parler Ça restait Un écran qui était ok Donc avec les technologies G-Sync Etc Voilà En tout cas Vous Ben faites moi Vos retours Sur ce genre d'écran Sur tous ceux qui en ont acheté J'ai vu qu'il y en avait Un ou deux Qui les avaient acheté Donc voilà Ça peut être intéressant Derrière les amis On a les BenQ Donc classiques Là on est sur des écrans Plus d'affichage Comme je vous avais dit Des écrans sans prétention Du Full HD 1080p 75 Hz A 100 euros Et on a La version maintenant Plus grande Qui a spawné d'ailleurs En 27 pouces Ça je le vois plus Pour les streamers Ceux qui ont envie D'un deuxième écran Voilà Et qui profitent D'un taux de fluidité Un peu plus haut Qu'un 60 Hz Voilà Voilà Faut en profiter C'est là Derrière on a Un HP 27MQ Les amis Là c'est pareil Un écran d'affichage 60 Hz Mais là on est sur Du QHD Alors faites pas attention WQHD C'est bien du QHD En version IPS Donc c'est plus un écran Que pareil J'utiliserais en second écran Pas trop cher 169 euros 27 pouces Ça reste ok Du côté des LG Les amis Vous avez tué Les Ultra Gear Classiques Avec le pied classique Il reste encore Les versions Ergo Donc avec le pied Déporté Qu'on peut mettre Directement fixé sur le bureau 379 euros Là encore Ça reste des écrans Que moi j'apprécie Tout particulièrement Alors là maintenant Les amis On va s'attaquer sûrement A la partie la plus longue C'est les périphériques Parce que là Il y a plein 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 De choses qui sont arrivées On a Astro On a Logitech Qui a rajouté des choses On a Razer Qui a rajouté des choses On a Corsair Qui est arrivé Enfin voilà Il y a pas mal pas mal De promos Du côté des périphériques Donc là je vous montre La page Logitech Comme je peux vous montrer La page Astro Mais on va quand même Se focus sur Quelques-uns de chez Astro Le A50 les amis A ce prix là C'est une dinguerie C'est un des meilleurs casques Que vous trouverez En gaming Guillaume d'ailleurs On va vous en parler Dans les meilleurs casques Gamer Qui est sorti je crois Hier Les gens ne le connaissent pas Et pourtant C'est un casque de ouf Franchement alors C'est peut-être pas au niveau Du DT770 C'est pas un casque audiophile Mais pour du gaming Le micro est ok C'est un casque sans fil On peut le poser Sur son dock de rechargement Etc Enfin c'est assez ouf Et pareil au niveau du prix Enfin le prix là Est ultra sexy Regardez On l'a jamais vu A ce prix là 250 euros Pour un casque de cette qualité Faut savoir quand même Que Astro est la marque Premium de Logitech Enfin c'est assez ouf Et là encore une fois Une promo intéressante Alors ces casques là Je les ai déjà vu De temps en temps A ces prix là Là on est sur une descente De prix assez correcte Regardez une quarantaine d'euros Avant on le retrouvait Entre 220 et 240 Enfin les prix fluctuent assez Et de temps en temps On le retrouve à 179 euros 180 euros Donc bon Ça reste une très bonne promo Et pour ceux qui veulent Un casque de qualité Il n'y a pas photo On a la version 100 Mixamp Avec donc juste la gaming A40 TRX Enfin pareil les amis C'est le même genre de casque Donc si ça vous intéresse Allez-y Ça peut être intéressant Pour continuer dans le casque Et du côté de chez Logitech On a toujours le Logitech G Pro X Qui descend de prix Alors là vous le voyez Les prix fluctuent assez On le retrouve des fois A ce prix là Des fois plus cher Enfin vous voyez Ça fait assez du yo-yo Enfin là On l'avait déjà vu A 82 euros Ou 87 euros Enfin voilà Ça varie Les prix sont assez fluctuants Mais on est quand même Sur la version basse Des prix de ce casque A côté on aura La G203 Alors là pour moi C'est une souris Je pense que je vais acheter Juste après la vidéo Parce que c'est avoir Une petite souris Logitech Toujours sur soi Qui peut être utile Dans toutes les situations Il y a du RGB Enfin voilà C'est la petite souris Plaisir utile Et là pareil Vous voyez 22,99 euros Alors waouh La promo de fou Vous allez me dire On économise 3 euros Mais bon C'est toujours 3 euros Sur une souris A 20 euros Ça fait 10% Voilà A côté les amis On a la G305 Elle vous l'avez déjà présentée En sans fil A 29,99 euros La MX Master Plus pour le côté professionnel D'ailleurs mon monteur L'utilise à 40 euros C'est une souris Qu'on retrouve plus Dans les 80 euros La G502 Qui est la souris Mythique de chez Logitech Que tout le monde a A 32,99 euros La G Pro Bon bah Plus besoin de vous la présenter Tout le monde l'utilise Cette souris Et ça va sûrement Être une des souris Qui va le plus plaire Dans le top des souris Que va faire Guillaume Enfin voilà Ça reste une des souris Les plus utilisées A mon sens Même si moi pour le coup Je préfère clairement La G903 Voilà je suis team G903 Et à bas les G Pro Mais voilà Clairement 75 euros On reste dans les prix Bas de cette souris Alors vous voyez Elle descend de temps en temps Promo 79 euros Là on l'a retrouvée A 85 euros 85 euros Voilà on est sur la partie basse Des prix de cette souris Ceux qui veulent se faire plaisir C'est le moment Après les amis On passe du côté de chez Rocat Et du côté de Rocat Vous voyez qu'il y a des prix Assez intéressants Mais surtout du côté des Vulcans Les claviers les amis Sont vraiment ultra intéressants Le Vulcan 120 à 99 99 Bah là pareil Au niveau des prix Je vous le mets sur Longtemps On voit que les prix ont chuté 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 Une nouvelle version Alors si vous avez un problème Avec votre clavier Je sais que vous pouvez contacter Rocat Et il vous l'échange à neuf Donc pas de problème là dessus Pareil la version TKL Donc la version sans le pavé numérique Elle est aussi en promo A 89,99 C'est rare de voir un TKL Moins cher que la version normale Et encore une fois Vous voyez Le prix a chuté de ouf On terminera du côté Rocat Avec les souris Les Konaïmo Donc que ce soit La version noire Ou la version white C'est des prix Qu'on retrouve assez souvent Sur ce type de souris 40 euros Pour une souris Qui change un peu de l'ordinaire Alors attention Il faut quand même Assez de grandes mains A mon sens Pour les Konaïmo C'est pas forcément Une souris que je recommande Si vous jouez En Klo par exemple Ça risque pas forcément Être très très agréable Donc voilà Ceux qui veulent avoir Le full setup Rocat Avec le Vulcan 120 Et la Kona Bon bah voilà C'est peut-être le moment De passer du côté De chez Rocat On enchaîne avec Les SteelSeries Alors là pareil On va avoir énormément De casques en promo Alors les Artics Ils tombent souvent en promo Les amis C'est pas nouveau Et c'est leur prix Plus ou moins normal En promo 39 euros 99 Là on a L'Artics 3 Donc en version filaire A 50 euros On a L'Artics Pro Avec le GameDak A 170 euros Là encore une fois C'est leur gamme de prix Habituelle Alors je suis un peu dégoûté Parce qu'on n'a pas L'Artics 7 Ou le Pro Etc Donc c'est un peu dommage Mais bon On va voir si Dans l'évolution Des Black Friday On les voit arriver Mais là pour l'instant On est clairement Dans leur prix A côté on a la Rival 3 Les amis Alors le prix est ultra sexy Par contre pour cette souris Pareil c'est un peu la même chose Que la G203 Que je vous disais C'est une souris un peu Passe partout Et qui pourra toujours vous servir En cas de problème Avec votre souris Moi je dis toujours Avoir une petite souris gamer Dans un coin Qui prend pas de place Quand on la paye 22 euros Ça mange pas de pain Passons ensuite Du côté obscur de la force Le côté Razer Les amis Je sais que beaucoup d'entre vous N'aiment pas Razer Je sais aussi que beaucoup d'entre vous Aiment énormément Razer Alors là du côté Razer Toujours les mêmes promos On retrouve la Basilisk Ultimate A 110 euros Là pareil Les prix sont ultra sexy Vous voyez Ça fait 3 jours qu'elle y est Et on a jamais vu ses prix Donc si vous avez envie D'une bonne souris sans fil Moi je kiffe Razer Allez-y Alors là pareil On a la Dessadeur V2 Qui a baissé en vue de prix Là pareil On l'a jamais vu aussi peu cher Vous voyez Elle était à 44,99 euros 54,99 euros Et si on revient Sur le long terme Vous voyez que Le prix le plus bas Avant c'était 47,99 euros Donc voilà Foncez Si vous voulez une souris Pas trop cher Du côté Razer Après on aura encore La Razer Viper Ultimate Et ensuite on enchaîne Avec le Razer Black Widow V3 Lui à 139,99 euros Les amis C'est sûrement le prix Le plus bas Qu'on a vu sur ce clavier Regardez la descente Alors on l'avait déjà vu A 169 euros Mais là si je vous le remets Le clavier il chute de prix Il a été divisé littéralement par deux 234 euros Là on le retrouve à 139 euros Donc 100 euros de réduction 110 euros de réduction Au prix le plus haut Alors là pour le coup les amis Je ne serais pas d'un avis impartial J'aime beaucoup trop Razer Pour vous dire Ouais Non franchement Je kiffe ce clavier moi Et pour l'avoir déjà testé C'est vraiment très agréable Du côté Razer Il reste encore Les Razer Kio Donc les caméras Les amis que je vous disais Qu'ils avaient utilisé Master Setup Et qu'ils m'avaient fait Un très bon retour dessus J'ai vu qu'il y en a Certains d'entre vous Qui les ont acheté Donc dites moi Dans les commentaires Si vous en êtes content Je serais un jour curieux De tester ce genre de caméra Et de voir un peu le rendu Que ça a Avec la petite ring light Devant Voir si ça éclaire réellement bien Mais en tout cas Les gens qui l'ont testé Avaient l'air plutôt content En termes général A côté les amis On a le Black Shark V2 Pro Alors là encore une fois C'est un cadeau Que j'ai fait à Jojo Donc je sais pas J'ai pas eu de retour Plus que ça De ce que j'ai entendu C'était plutôt Un assez bon casque Alors pareil Ça reste du Razer Les amis Donc moi je suis assez hypé Voilà Et pour terminer Du côté Razer Il nous reste Le Razer Siren X Donc le micro de streaming Là encore une fois Pas de test de mon côté Plutôt des avis Et des retours Des gens qui l'ont utilisé Qui avaient l'air Assez satisfait Et puis bon Pour ce prix On est à 64,99€ On est à peine plus cher Maintenant que un Bird Donc ça peut être intéressant De se diriger là dessus Avec un pied fourni En plus on peut le mettre Sur des pieds de micro lui aussi Donc voilà Ça reste intéressant Les amis Ensuite on enchaînera Avec les périphériques Asus Alors là je vais pas vous refaire le tour Parce que ça n'a strictement pas changé Il reste encore des rogues Skabard 2 Donc 10€ moins cher J'ai vu que ce tapis de souris Plaît énormément de monde Et il est ultra résistant A tout Ce que vous allez faire tomber dessus Donc je tiens encore une fois A le repréciser dans cette vidéo Je kiffe vraiment ce tapis J'ai vu Guillaume Foutre n'importe quoi là dessus Genre du liquide de clope De cigarette électronique Etc Et il a toujours résisté Donc il est intuable Je reconfirme Et enfin On arrive à la fin de cette vidéo Parce que oui Là il est 6h39 Ça fait une heure que je tourne Imaginez Tous les liens qu'on avait On va attaquer avec les Philips Hue Qui sont elles en promo Alors pour ceux qui veulent se faire Du setup RGB etc Ça peut être ultra intéressant Vous voyez qu'il y a des offres Sur tous les packs Alors on passe de 15, 20, 22% de réduction Ça peut être intéressant Pour ceux qui voudraient attaquer du Philips Hue J'ai surtout vu ceci les amis Les Nanolif Et ça je sais que ça va plaire A énormément de gens de ma communauté Le RGB Ils sont en promo de partout les gars On a 30% de réduction Sur tous les kits Nanolif Que ce soit les 15 panneaux Ou les 9 panneaux Donc ça reste vraiment ultra intéressant Et puis si on a envie de voir Un peu les tests etc De tout ce qu'on a avec ces panneaux Je vous invite à aller voir La chaîne de monsieur Teknes Qui lui teste justement Tout ce matériel RGB Il fait des vidéos assez stylées là-dessus Donc il est passé Faire un tour sur sa chaîne C'est plutôt ultra cool Et je pense que lui Les promos il les a pas loupés On continue avec le pack de Govi Immersion Alors ça c'est ce qu'on fixe sur les écrans Alors moi à Govi les amis Je vais vous en faire une vidéo Dans pas très 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 longtemps Quand j'aurai un trou à placer Parce que c'est pas forcément Un produit que je veux ultra pousser non plus Mais ça pourrait être intéressant Que je vous fasse un test Justement parce que j'ai reçu Des bandes de LED Et aussi leur flow bar Qu'on met au niveau des écrans Donc qui filme l'écran Et qui permet de faire Une ambiance un peu ambilight Donc ça pourrait être intéressant Dites le moi dans les commentaires D'ailleurs si vous voulez Que je vous le teste Sur l'écran Aorus Parce qu'il est encore en bas Et là on a un petit coupon de 15% Donc ils étaient déjà en promo 79,99 Ça fait encore réduire ça Enfin comment vous dire Qu'à un prix les amis Aussi bas Pour avoir de l'ambilight Sur votre télé Voilà ça se discute Achetez le même pack de Philips Et vous allez voir Que c'est pas du tout Le même prix Après on passe sur les bras d'écran Et là c'est MT Qui m'a envoyé le lien Parce qu'il y a énormément De bras d'écran En promotion les amis Donc pour ceux qui veulent avoir Un bras d'écran Sur son bureau Pour porter son écran Ça peut être intéressant On a de la TV On a du bras plus classique On a du double bras Et là on varie en fonction Des réductions On peut passer de 20% A 48% de réduc Alors là je vais pas en choisir Un précisément Et vous dire Ah il vous faut absolument celui-là Mais voilà Bon tech on reste sur du classique Moi j'en ai du bon tech Par exemple à la maison Sur mon écran là Où je vous parle en face Les doubles écrans Donc c'est très intéressant Voilà Il y a aussi un petit casque Je ne savais pas où trop mettre Parce qu'au final Il n'y avait pas de catégorie Je n'avais pas créé Une catégorie HyperX A lui tout seul On a le clou d'alpha Qui est lui tout seul A 49,99€ Donc ultra intéressant On le retrouve plus Dans les alentours Des 70 à 80€ A ce prix là les amis Le clou d'alpha C'est je veux dire Un best-seller Donc voilà Vous avez envie d'avoir Un bon casque Pour vraiment pas trop cher Là il faut foncer clairement Et d'ailleurs dans les casques Pas trop chers les amis On a le Fnatic De souvenir on est sur un casque Qui a un très bon micro Avec une réduction allant à plus de 30% Ça reste vraiment très intéressant Et enfin les amis On arrive sur les 3 derniers liens De ces promos Black Friday Franchement Je respire C'était chaud C'était compliqué On a le microphone Blue Yeti Nano Alors celui là les amis J'ai pu le tester aussi chez Guillaume Quand on avait fait des Técactu Et qu'on parlait Qu'on avait fait un stream d'ailleurs dessus Très bon micro Qui permet de faire De capter l'ambiance Ou d'être beaucoup plus proche De son micro Il fait les deux Et c'est agréable au final Parce que même si c'est une spatialisation Plus ou moins numérique On va dire C'est assez agréable De voir ça Et puis bon C'était ok pour le stream Et finalement ok pour la vidéo Qu'on a fait avec J'ai pas trop grand chose à dire de plus J'ai pas pu le tester Beaucoup plus en profondeur Et enfin les amis On arrive au dernier lien Parce que là pareil Je savais pas trop où le mettre Les Corsair T3 Rush Avec une belle promo De 90€ De réduction J'avais entendu parler Que ces Corsair N'étaient pas si mal Au niveau de la position Donc à vous de me dire S'il y en a un de vous Qui les prend Alors attention les amis Ce n'est pas du siège ergonomique Ce n'est pas forcément Le siège que je conseille Pour travailler D'ailleurs je vous invite A voir la vidéo Qu'avait fait Guillaume Sur le choix de son siège gamer Si on préfère Plus un siège gamer Pour travailler Ou un siège ergonomique A mon sens Il nous faut les deux Un siège pour se reposer Soit un siège gamer Baquet comme ça Et un siège de travail Un ergonomique Où on veut bien être droit Donc en fonction de ce que vous voulez Voilà Mais là On est sur une promo Assez intéressante Le siège est bien moins cher Que tous les sièges Qu'on trouve actuellement Sur le commerce de marque Donc c'est vraiment intéressant Pfiou les amis C'était compliqué Il est 6h46 Je vous avais dit Qu'on avait commencé A 5h35 Donc je suis à 1h10 De rendu C'était compliqué Alors il y a énormément de liens J'ai dû m'arrêter J'ai fait une pause J'ai bu Parce que bah Parler 1h10 devant la caméra C'est compliqué Les amis Encore une fois Merci à vous D'avoir suivi cette vidéo J'espère que le contenu T'aura plu Oublie pas de lâcher Le like L'abonnement Les réseaux sociaux Tout ce qui s'ensuit C'est important Oublie pas de dire GG au monteur Et bonne chance Pour son code Juste après Parce que là Il va être ultra ultra motivé Et du coup les amis On se retrouvera Pour une prochaine vidéo Alors je sais pas Si ce sera mercredi Ou vendredi Ça va dépendre De l'évolution des promos Si on avait vraiment De grosses grosses évolutions Pourquoi pas en faire une Mercredi Sinon je la saute Et on partira tout de suite Sur vendredi Pour les promos Blog Friday En tout cas encore une fois A la prochaine Ciao ciao